Linsa ou tu casses que celle-là ? Euh... Je sais pas, je... Je t'avoue que j'ai un peu mal la tête, donc je sais pas. Ouais, non, mais juste essaie, viens me voir un peu pousser dans ça. Bah surtout en early, donc... Ça va être... Ouais, il va falloir ici de... Je ne vois pas comment... Avec... Même avec un bon scaling... Déjà, je ne vois pas comment Nida peut revenir dans la game. Et pour moi, la seule chance de gagner... Serait potentiellement que ce soit Fiora qui part Tollbreaker et qui nous fasse un split du feu de dieu et que personne n'arrive à la tenir en split. Je pense que ça peut bien marcher, parce que Paul Mad n'est pas un ultra-bane top. Il joue... Bon, je ne vais pas spoiler les piques, parce que ça ne se fait pas. Mais il ne joue pas non plus un champion pool de fou. Donc il peut avoir du mal, je pense, face à des Fioras, face à des split-pushers, en cohésion d'équipe, tu vois. Parce que Chamblèche, je pense que Chamblèche est en train de diriger toute l'équipe. Je pense aussi que la com, c'est Chamblèche qui doit la faire. Il doit y avoir un peu Snow, parce que Stokom, il est main jungle de base et tout. Chamblèche, E de Salma, fonctionne une fois sur cinq. C'est réparé ? Moi, j'avais ça avec le Z sur mon ancien clavier, et c'est très chiant avec Yumi. C'est chiant. Mais bon, après, voilà, on peut toujours throw. On peut toujours throw, du côté rouge. Ouais, ouais, on peut toujours throw. On peut toujours throw, ça arrive sur LOL. Sans spoil, voilà. Mais on peut toujours un peu throw une game sur un Nashor, sur un Drake, sur un Elder. J'ai du mal à croire que la game va aller jusqu'à l'Elder. C'est pas trop. Je pense pas non plus, mais bon. Moi, je dirais 20 entre 20 et 25 minutes de la game. Ah ouais, c'est bon, t'as déjà enterré la game, quoi. Ça y est, t'as déjà enterré la game. Ils vont jouer en 4v5, parce que Nida, c'est trop mauvais dans la méta. C'est pas un champion de team à Montaplé Canyon. Le Cine, il va perdre My Invade la Nida. Ori, elle est derrière, du coup, elle aura pas la prio pour décale. Ou si elle décale, elle va perdre énormément de CS. Pour au final, elle va décale, elle va perdre ses CS. Ils vont pas tuer le Lee Sin. A la limite, ils vont peut-être sauver le camp de la Nida, mais du coup, c'est Nida qui va récupérer les CS. Donc, Ori, ça va la mettre encore plus au fond. Ils ont pas la prio bot. Donc, il peut perma-invade le bot side. Je vois pas... En fait, pourquoi ils vont jouer la game en 4v5 ? Parce que vraiment, ce pick Nida est trop mauvais. Peut-être qu'une Kindred connaissant les picks de Skylix aurait... Enfin, j'aurais plus vu une Kindred qu'une Nida dans la game. Déjà, certes, Skylix s'est pris 4 bannes, mais il n'y avait pas Kindred dans les bannes. Ouais, mais Nida, c'est trop nul. À moins de smurfer des transmurfs et d'avoir 70% d'indred avec le perso, le perso est nul. Ça sert à rien. Et encore plus, une fois que t'es derrière en early, on est à 6 minutes de jeu avec 12 CS. C'est pas remontable pour moi. En fait, la seule façon de remonter pour l'équipe bleue, c'est clairement d'envoyer une Fiora, Ullbreaker avec 2-3 kills. Une Fiora qui prend l'interrupt sur le Twitch, qui est totalement faisable, je pense, sur une TP ou sur un side en soit pas... Ah oui, non mais... Ullbreaker, tu mets en side, tu mets en side, et tu donnes de l'espace. Sivir, qu'est-ce qu'elle avec une Soraka ? On connaît la force de Soraka au late game pour les heals. La Fiora est l'espoir de la game, ça c'est sûr. Ah bah là, toute la game repose sur la Fiora qui donne du temps à la Sivir et à la Soraka de scale. Parce que bon, luxe late game, ça one-shot quelqu'un, mais si tu récites pas ta... C'est bugué ? Le spec ? Moi aussi j'ai à 0. Putain. Pourquoi c'est à 0 là ? Ah, ta personne a dit qu'apparemment c'était bonne la Kindred. Ah c'est bon, ça s'est relancé. Non, non, c'était le Nocturne qui était bonne. Ah toi ça s'est relancé, putain, FF. Ah, ouais. Attends, je vais revendre dans la partie. Vas-y. Non, les bonnes c'était Nocturne, Poppy, Lilia et Karim. Pour le jungle. Ah ouais, c'est... Ouais, bah c'est des bonnes métas qui font chier à l'issé, non ? Donc ouais. Ok, ça... Ah, ma partie a planté. Ok. T'as combien là, à peu près ? Moi je suis à 6.04. 6.04 ? Ouais. Je crois que tu peux faire x2. Fais un x2. Moi je suis à 6.37. Ah ouais ? Ouais, j'ai beaucoup plus après toi. Attends. Oui, je suis à 6.48. Ouais, je suis à 6.50. Ouais, c'est fine. Ça joue. Ok. Bon, bah les Cidans qui... Invade l'Agin, qui laisse pas la Nathalie respirer. Logique. Si, attendez. Euh... Fiora qui perd le 1v1 ? Mais là, c'est sur le kill, la Fiora, là. Ok. Ah, je pensais que la Fiora gagnait. Oh, peut-être. Le très bon flash de Polman. Oh, peut-être. Là, la Fiora, elle est out. Aïe, aïe, aïe. Ah, mais Snow va aller récupérer le kill sur Fiora, je crois. Je crois que Snow va aller récupérer tranquillement le kill. Ah, non, la plante. Très belle plante, dans la porte de Fiora. Ok, Fiora, c'est en sorte... J'aurais pensé que Fiora pouvait gagner, ouais. Ouais, ouais, ouais. Normalement, elle est censée parade le fait qu'en Horn jump in sur le rocher ou sur un mur. Et après, tu ultis, tu claques 3 points faibles et ton ulti proc. Mais Polman a très bien joué. Il n'a pas joué sur un mur. Il a obligé la... Oh. Très belle esquive de la... Sonaka.